avec une des équipes qui gagnera le match prochain que nous allons observer alors la partie se lance les zéros sont là nous avons donc du côté bleu du côté bleu nous avons les cocorico du côté bleu et du côté purple, du côté violacé nous avons les mine sanity karmas voilà alors qu'attendez-vous comme champion dites-moi, parlez-moi, je vous écoute moi je verrais bien de nouveau j'aimerais bien peut-être un Atrox il a montré du beau jeu et puis sinon peut-être, je ne sais pas moi un jungler un peu différent du Jarvan Lissine, peut-être un Ekarim un Rengar un Xin un Zack peut-être un Zack c'est possible qu'on voyait un Zack voilà un Trundle Trundle, j'aime bien il est marrant Trundle ou du Nasus du Ramus peut-être peut-être du Ramus ouais, ce poids de marrant un Ramus ou un Namumu jungle un Malphite mais pourquoi pas un Malphite moi je suis pour Malphite je n'aime pas dire Malphite ce qu'on dirait qu'il est fit alors qu'il est tout gros comme ça il est pas fit du tout donc dans les bannes nous avons Rihanna, Jarvan, 4 et Vayne du côté des Cocoréco qui ont du coup carrément Counter la compo des Mind Sanity la dernière fois parce qu'il me semble qu'ils ont pris deux fois Jarvan de l'autre côté nous avons Très-Chêne et Kassadin qui sont bannis voilà voilà pour les bannes exactement il est tout gros exactement alors first pick pour D'Artagnan bon D'Artagnan qu'est-ce qu'il doit prendre il doit prendre il doit forcément puis on prend Fiora à D'Artagnan c'est le seul avec un fleur évidemment et bien alors il prend Lissandra de l'autre côté nous avons une Élise Insta-Lock par My Insanity Toxic et Between que va prendre Between voilà une Karma Support ça c'est Koo Karma Support moi j'aime bien je vais re-déplacer mon logo comme ça il ne vous cache pas les bannes voilà on va avoir une Lox pour Between peut-être une Lox c'est pas mal ça moi j'aime bien Lox avec son avec son gros laser là c'est une sorte de c'est une sorte de truc cool Lox puis en plus elle est jolie Lox elle est blonde aux yeux bleus avec un petit sourire sur son portrait ne trouvez-vous pas que Lox est admirable mesdames et messieurs elle est en tout cas rayonnante voilà du côté de l'équipe bleue de l'équipe Coco Rico ou alors c'est Coco Rico ça c'est possible je sais pas on va avoir une Namie pour couru j'espère qu'il n'a pas trop couru avant de venir et le Punk que va-t-il prend il va prendre Varus le Punk très bien et bien Punk prend Varus ensuite du côté des My Insanity nous allons avoir Aspartem et Samehada Samehada qui a l'air de prendre une Zira Zira support Zira mid intéressant avec une Lox ça a l'air d'être une compo assez full AP c'est pour être beau c'est pour être drôle c'est pour être sympa mais non je pense pas concernant la copine qui ressemble à Lox et bien écoute si elle fait du cosplay pourquoi pas pourquoi pas c'est toujours sympa de retrouver des champions habillés enfin des personnes habillées en cosplay moi je trouve ça drôle en tout cas mais sinon pour un usage personnel je dirais que non écoute ça y va alors nous avons donc une H et une Zira Zira mid Zira support Lux mid Lux support en tout cas ce qui est pratiquement certain c'est que Elise sera soit top soit jungle en tout cas nous avons donc 3 AP ça fait beaucoup ça fait beaucoup alors on va voir on va voir un petit peu quoi on va voir ce qu'on va avoir voilà donc du côté de l'équipe des Cocorico nous allons avoir nous allons avoir allez on va voir Alistar et Mordekaiser tac comme ça pouf non pas du tout probablement pas du tout peut-être un Nocturne Jungle ah un Kenen 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 comment comment avez-vous aimez-vous les écureuils ninja qui lancent des Kunai moi je ne les aime pas enfin pas quand ils sont dans l'autre équipe quand ils sont dans mon équipe je les aime bien ça va ça va il y a un peu un regard fourbe comme ça Kenen avec son passe-montagne c'est assez marrant comment voir le combat du RTTG et bien écoute il faut que tu spec un membre des RTTG c'est à dire il faut que tu le layes dans ta friendlist et après tu cliques sur tac spec t'es la game et puis tu peux voir ce qui se dit dans cette partie là bah voilà bah tu peux tu peux le voir du coup mais nous on ne peut pas tant pis alors on a un nocturne on a un nocturne jungle voilà ça ça me plaît c'est un truc que j'aime bien et on a un Renekton un Renekton ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Renekton tiens j'ai un problème de son c'est bizarre je n'ai plus de son pourquoi j'ai plus de son arrêtez non si j'ai plus de son c'est la merde c'est complètement la merde là j'ai du son ah là là j'ai plus de son on va voir si on aura plus de son plus tard mais j'espère que ça va revenir en tout cas ça m'embête ça ça m'embête beaucoup ah c'est bon j'ai du son nickel bon et bien voilà les équipes sont prêtes nous avons donc une Elise Jungle The Between avec Zira On Botlane comme support avec une H comme ADC nous avons Renekton Toplane et une Lux Middle face à cela nous avons un Kennen Top une Lysandramide un Ami Support un Varus ADC et Nocturne en Jungle voilà voilà alors du coup pendant les deux minutes de délai je vous mets un écran de chargement car il faut que je me rende à l'endroit où vous ne pouvez malheureusement pas m'accompagner où je ne peux pas streamer voilà je suis désolé je vous retrouve dans deux petites minutes dès que la game se lance à tout de suite pour cette finale du winner braquette ciao 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 et dans l'équipe violette l'équipe Mind Sanity Karma alors c'est pour qui c'est bon c'est parti on est dans la partie ça ne bouge pas aucune équipe ne bouge ça commence ça commence alors l'équipe violette a l'air de partir sur une invade du raid ou sur un cover bleu et l'équipe bleue a l'air de partir du coup sur un cover raid et bleu histoire 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 d'être safe quoi mais ils ont pas l'air de partir vraiment sur du gros invade bien méchant à moins qui catche le varus dans le tribush c'est tout à fait possible attention ça peut arriver soon ah la la comment on voit le varus le varus qui voit le varus varus voit rien qu'en gros il peut se faire choper bien avant de voir n'importe quoi et les violets sont tous là il y a où si le si le si la racine de zira avait chopé varus c'était c'était la fin des haricots visiblement ça part directement counter raid chez les chez l'équipe violette voilà voilà qu'est ce que quoi comment alors ça part ça va aller def le raid de l'équipe violet donc il n'y aura finalement aucune invade aucune réelle invade voilà donc on a la but lane qui back la middle lane est en place et visiblement on a une lissandre à top et un can ennemis alors excusez moi je me suis trompé je me suis un petit peu trompé voilà ça arrive je l'avoue je ne suis pas infaillible je ne suis qu'un humain malgré moi alors on a varus namibot face à zira hache on a un varus qui a quand même pris un bon avantage en terme de farm et en terme d'xp un varus il est pas mal top lane renecton face à lissandra je pense que ça va aussi envoyer du gros la jolie bulle de l'ami sur 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 zira mais la flèche de varus qui est passé à côté le trait de pris par anecton sur la lissandra lissandra qui est obligé de dash out et on a elise qui arrive bot elise qui grabe la nami nami qui a cellulife et qui réussit à se sauver grâce à une petite bubule voilà voilà donc ça se poke ça se poke ça se poke le varus qui s'est chopé par la racine de zira qui se fait slow par hache et qui prend quand même un petit peu cher voilà le renecton et la lissandra qui sont toujours un peu en train de se chercher on a lux qui se fait fear par nocturne elle prend pas mal de damage par le cannon avec son stun et on a le flash flash out de nocturne et flash in de elise bot lane on se regarde ça se poke sur la bot lane top lane ça a l'air un peu chaud quand même pour lissandra face à anecton ça a l'air quand même pas facile facile et la lissandra qui tombe first blood pour renecton très belle ignite qui a complètement surpris la lissandra qui ne s'attendait pas à ça le varus qui prend pas mal de peau quand même mid lane ah mince je vais arranger un petit peu les portraits excusez moi je ne l'ai pas fait tac les sup bot voilà alors on voit que niveau farm c'est à peu près équitable sur toutes les lanes pour l'instant il n'y a pas de gros avantage il y a juste first blood qui donne un petit tout petit avantage à anecton mais pas pas plus que ça pour l'instant il y a un ami qui se fait un peu poke par hache et top lane le renecton qui du coup a pris un cercle vampirique en plus de son doran shield pour jouer contre la lissandra voilà on a le nocturne qui est là pour un gang sur luxe ça pourrait mal se passer on va regarder ça ça poke le cannon le cannon qui dodge complètement le ça a été vite le cannon qui a complètement dodge la cage de la cage de de luxe avec son flash et entre son ulti le stun et puis le fear de nocturne la luxe qui n'a rien pu faire ça fait donc un à un dans cette partie entre cocorico qui est du côté bleu et my insanity karma qui est côté violet voilà et bien merci predator pour tes conseils c'est sympa je vais aller voir sur neobuxx.com ou pas alors d'ailleurs je je tiens à vous dire qu'ils voulaient vous abonner à notre chaîne twitch c'est avec grand plaisir on va stream un petit peu plus ces prochains temps on va essayer de stream du ladder des rediffusions de compétitions et du coup si vous si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne vraiment ça nous ferait le plus grand des plaisirs et passer régulièrement nous voir sur notre site alors botlane ça se poke ça se poke ça se poke mais pas beaucoup plus que ça si j'ose dire donc là le varus devrait passer 6 un petit peu avant un petit peu avant la hache si je me trompe pas vu qu'ils ont commencé sur la botlane un peu avant et du coup on pourrait peut-être voir une belle action avec l'ulti de varus sur hache à voir top lane ça farm ça farm ça farm on a lissandra qui s'en sort un petit peu mieux face à ce renekton en ce moment il me semble renekton qui a l'air de décaler mid sur le canon mais c'était wardé le bel ulti de nocturne sur hache le stun le fear sur hache mais le bel ulti de varus aussi ulti de hache la hélice qui réussit à tuer le nocturne et hache qui peut tuer le varus très bonne action des mines sanity qu'on réussit à retourner ce gank avec avec brio et on a l'équipe violette qui se prépare du coup à faire le dragon à 9 minutes 12 ça me parait pas mal il y a kenen là qui est en train de foncer sur hache hache qui prend la sauce quand même le petit kenen qui est claqué le canon qui prend le king sans problème et c'est un kill pour un drake du coup parce que bah voilà c'est comme ça tant pis pour eux alors te plaît on a l'alysandra qui bat qu'on a le renekton qui va du coup pouvoir donner quelques coups sur la tour combien je ne sais pas mais il va pouvoir en tout cas il va pouvoir en mettre plusieurs heures il va pouvoir il va pouvoir prendre un peu de la vie de la tour mais il y avait nocturne qui n'était pas loin et du coup bah voilà tant pis pour lui alors cette partie est un petit peu molle pour l'instant mais je ne doute pas que ça va bientôt changer que ça va devenir excitant exaltant à souhait on a deux cas l'avance pour l'équipe des mine sanity carmas on a zéro tour de chaque côté je vous le rappelle c'est la finale du winner bracket ces équipes sont donc forcément qualifiées pour le tournoi du 18 août et euh et puis voilà le 18 août donc ces équipes vont pouvoir s'affronter peut-être à nouveau pour tenter de partir en roumanie on a un petit gang de helis sur la bot lane qui est caché dans le lane bush on a renekton qui trade toujours avec euh l'alysandra mid lane la lux qui réussit à poke un peu le canon c'est pas mal je me demande combien de temps va rester helis dans ce buisson est-ce que est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'y aller à un moment donné il te plait une alysandra qui se fait stun qui n'arrive du coup pas à dash out mais ça ne débouchera sur rien mais elle est assez low life et du coup c'est assez dangereux de rester là comme ça parce qu'elle peut se faire un peu choper n'importe quand comme lors de sa première mort alors petit combat de jungler nocturne qui décide de foncer sur luxe on a alysandra qui meurt malheureusement sous les coups du renekton après un bel ulti sur renekton pour le protéger le nocturne qui tombe tout totalement sur la flèche de hache plus le petit coup de griffes du euh de l'aiguise et la première tour qui va tomber dans cette partie pour l'équipe enfin c'est pour l'équipe mine sanity karma c'est à dire qu'elles vont prendre la tour mid ils vont prendre la tour mid voilà le canon qui prend la sauce face à aranecton et la bouboule de luxe qui défonce le canon deuxième tour qui tombe sur du côté de l'équipe bleue ça commence à faire beaucoup euh à 12 minutes de jeu déjà 5-4 gold d'avance pour l'équipe violette voilà le blue buff qui est volé par toxique et on me dit que du côté des RTTG les RTTG domine largement pour le moment et 4 k gold de plus face au Swiss Barbie et bien écoute euh ça arrive bah faut on a lissandra qui prend un trade face à aranecton mais elle a pas d'ulti lui a le sien c'est pas avoir des mais elle sait qu'il est là voilà sinon niveau farm on a un Renekton qui a quand même à peu près 40 cryptes d'avance sur la lissandra c'est beaucoup sachant qu'il est à 2-0 ça commence à compter à compter pas mal hein alors lissandra qui va avoir soon son ulti à mon avis elle va tenter du coup le trade sur Renekton Renekton j'avais son ulti pour ragen un petit peu qui dash sur la lissandra la lissandra qui prend cher ulti de lissandra elle a pas encore mis son ignite hein elle a toujours son ignite elle savait qu'elle ne pourrait pas le tuer donc ça servait à rien de gaspiller son ignite sinon dans la jungle petit combat entre Elise et Kennen Kennen prend cher il arrive à faire son ulti Kennen prend la flèche de hache se fait tuer par Lux et Elise s'en sort pas c'est Nocturne qui la tue et là on a la cage de Lux l'ulti de Lux et les flèches de hache qui viendront à bout de Nocturne alors on a une BRK sur Renekton Renekton qui a aussi une une ceinture une Giant's Belt donc une ceinture du géant qui apporte beaucoup de pèves et on a un Kennen qui se déconnecte voilà il rage quit et on va avoir la pause super on a de la pause voilà bon alors et bien en attendant qu'on se reconnecte je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces vidéos que vous me linkez là get the big fish et bien écoute on va regarder cette vidéo ah oui ça je l'ai déjà vu et là il y a une pub donc c'est chiant voilà donc non pas de vidéo je ne mettrai pas de vidéo tant pis alors report par AFK et bien et bien et bien non je ne mets pas d'adblock je n'aime pas ce genre de programme ça ne m'intéresse pas je ne suis pas du tout pour l'adblocking car les ZAD ça rapporte de l'argent à des gens et il faut bien que les gens puissent en vivre voilà je profite donc pour boire un petit coup enfin il y a le combat RTTG si vous le souhaitez bah je veux bien mais on peut pas trop trop partir sur un autre stream quoi surtout que ça va relancer soon j'imagine et puis euh il devrait bientôt se reconnecter là le canon si dans 28 minutes il est pas là ben tant pis il est là le canon est là attention attention mesdames et messieurs ça va relancer soon soon enough ready go c'est reparti mesdames et messieurs attention oui ça faisait un petit peu mal à l'oreille ce bruit de Lux je ne sais pas si vous l'entendez moi je l'entends en tout cas c'était pas très agréable et la partie se résume voilà on a une Lux avec un blue buff qui fait les fantômes voilà donc on a les mines Sanity qui repartent pour le Drake deuxième Drake de cette partie qui sera certainement incontesté et le Varus peut-être il pourra il va tenter de le prendre tirer tant pis c'est fini voilà donc de Drake à 0 de tour à 0 6K ennemis d'avance pour My Insanity Karma c'est Malbar on va dire pour les Cocorico mais ce n'est pas fini je veux dire on en a qu'à 16 minutes de game on va voir comment se passe la suite ulti des Nocturne sur Ash Ash bien protégé par Elise avec son ulti l'ulti de Zira dans le tas l'ulti de Varus dans le tas aussi oulala ça me paraît ça m'a l'air de partir sur un Ace 4 kills pour 1 même pas 4 kills à 0 et là les mines Sanity qui prennent encore une très bonne option sur cette partie en prenant 4 kills ils ne laissent que le support vivant et je pense qu'il devrait partir du coup sur un baron ou alors partir sur une tourelle d'inhibiteur ils partent sur une tourelle d'inhibiteur évidemment il leur reste quelques secondes seul si j'ose dire la tourelle va tomber normalement sans trop de problème Nocturne ne peut pas faire grand chose maintenant il y a Kennen aussi Kennen est là Varus est revenu Lissandra aussi ils sont tous là mais les mines Sanity décident de back très bonne option en tout cas prise par les mines Sanity qui ont réussi du coup à prendre 4 kills plus une tourelle ça les met vraiment bien dans cette partie ils ont maintenant 8K 8K d'avance presque 9 il y a un grand risque on les voit ils s'imposer dans cette finale du winner bracket on a donc les cocorico qui poussent sur la tourelle mid mais elle est bien défendue par Dira Luxe et Renekton je ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ils ne peuvent absolument rien faire et voilà Niveau stuff on n'a pas beaucoup euh... il n'a pas beaucoup de différence si j'ose dire on a quand même un Renekton qui est très bien dans sa partie avec 2-0-5 une Elise avec 5-1-3 qui est quand même assez décisive dans ses actions et puis euh... au niveau des ADC et bien Varus a quand même un joli retard parce qu'il n'a aucune assist aucun kill et du coup euh... Ash a pratiquement euh... un item euh... un demi-item d'avance si j'ose dire il a une Infinity Edge alors que lui euh... n'a pas encore sa... sa pété alors euh... on va voir en tout cas botlane la tourelle qui devrait pas trop trop tarder à tomber voilà la tourelle qui tombe euh... Elise qui prend un trade avec Nocturne soutenu par Lux mais ça ne suffit pas on a Renekton qui campe un petit peu la Lysandra qui va donc l'intercepter est-ce qu'il va réussir à tenter de la tuer ? il dash sa dash sa dash mais ça ne tuera pas tant pis alors top lane la tour qui va à mon avis prendre 2-3 coups la tour T2 il n'y a plus de tour T1 pour euh... pour les Cocorico alors que les mines Sanity ont encore toutes leurs tourelles debout Varus qui s'est échappé ulti de Lux la flèche de H qui passe malheureusement à côté mais ça aurait pu euh... ça aurait pu cesser c'est très joli kill là sur la Nami et la tourelle T2 c'est très joli kill là sur la Nami la bot lane qui va tomber sans difficulté peut-être ils vont même continuer à pousse jusqu'à la tourelle d'une ça ne m'étonnerait pas trop le Renekton en haut qui prend le trade avec la... avec la Lysandra Lysandra qui ignite Renekton qui a pris quand même beaucoup de coups de tour Lysandra qui flash mais qui ne réussit pas pour l'instant à prendre l'ulti sur Renekton l'ulti de Kanen l'ulti de Nocturne sur Ash Lazira qui devrait mourir non la Zira qui ne meurt pas Nocturne qui meurt Renekton qui meurt au top et euh... et une Zira qui s'est très bien défendue à 4 contre 4 bot lane ils ont réussi à faire un bon kill et bien RTTG a l'air de prendre l'avantage donc 6k gold pour eux 2 tourelles à leur avantage et bien on va voir probablement une finale loser bracket Cocorico face à RTTG parce que je pense que là les Mind Sanity avec 12k d'avance devraient euh... devraient s'imposer euh... prochainement j'ai envie de dire ça farm un petit peu ça cherche un peu les golds rien de très trépidant en ce moment très bon warding en tout cas de between hein euh... qui a vraiment euh... qui possède vraiment le map awareness dans cette partie mais... les... les... les Cocorico ont aussi un très bon warding hein plutôt défensif évidemment vu qu'ils sont euh... vu qu'ils sont euh... vu qu'ils sont plus euh... acculés on va dire et c'est un nouveau dragon pour les Mind Sanity mais rien n'est encore joué hein 13k d'avance ça pourrait encore se retourner s'il y a de très bons engage pour les... Cocorico mais j'ai quand même euh... j'ai quand même comme un doute là Nami qui s'est fait imploser littéralement par Lux Elise qui fonce sur euh... Lissandra la flèche de hache qui chope euh... nocturne mais qui avait mis son shield Lissandra qui meurt sous les coups d'Elise et ça va être un baron pour les Mind Sanity un baron incontesté car euh... là c'est absolument impossible pour les Cocorico d'imaginer seulement venir contester ce baron voilà donc euh... 15k d'avance pour Mind Sanity qui dit mieux ? qui dit mieux ? je ne sais pas ça me parait quand même compliqué la Nami qui va se faire saucer à nouveau la Nami qui prend la cage d'Elise et qui meurt sous les coups de l'araignée de l'araignée c'est... Alors qui gagne ici c'est les My Insanity Karma qui gagne avec 17 kills à 4 et plus de 14k d'avance. Alors même 16k je crois maintenant. Pratiquement 16k. 7 tours à 0. 17k d'avance maintenant pardon. On a l'inibme qui va peut-être tomber, qui va tomber, qui tombe. L'ulti de Nocturne, Nocturne qui devrait se faire imploser littéralement. Nocturne qui se fait imploser, l'ulti de Varus sur l'équipe. Mais l'ulti de Zira fait beaucoup de dégâts. Dissandra n'arrive à rien avec son ulti casté sur elle-même. Et ça va être le Ace car Nami ne va pas pouvoir s'en sortir. Voilà, Ace pour l'équipe des My Insanity. Ils vont prendre à mon avis encore un ou deux inibs. Et puis à mon avis ils vont prendre un inib et s'attaquer au Lexus. Et c'est le GG. Voilà. Et ça a fait une sur-end. Alors, c'est un peu bizarre. Visiblement, ils ne voulaient pas sur-end. C'est vrai que sur-end dans le tournoi, c'est quand même pas hyper cool. Mais là, ils ne vont de toute façon pas pouvoir défendre bien longtemps. Donc ça ne fait que repousser l'inévitable, si je veux dire, de Zinib Down. Alors que les autres n'ont aucune tourelle en bas. Ça me paraît quand même compliqué. Et là, on a le bel ulti de Canon sur Zira. Zira qui va peut-être tomber. Zira qui ne tombe pas. Zira qui ne tombera donc jamais dans cette partie. Zira, 0-0-14. Bravo à elle. Elle gagne la possibilité d'avoir rien du tout. Mais là, elle n'est pas morte. Bravo. C'est splendide. Donc nous avons les Minds and Itik Karma qui passe donc en finale. En grande finale. Qui se jouera donc en BO3.